Salutations Frère Abbas Salutations à toi aussi Comment vas-tu ? Je vais bien Dire Oui Je voulais te parler C'est pourquoi je suis venu Bien qu'est-ce que c'est ? Elle s'est mariée S'être mariée Qui s'est mariée ? Oh oui, oui La même fille Professeur Elle s'est mariée Comment savez-vous ? Frère Abbas J'ai un ami C'est sa cousine Alors ami cousin L'ami d'un cousin Il m'a dit Au mon Tu es devenu si triste Vous avez été traité injustement Je suis avec toi Vous avez été traité injustement Vous êtes d'accord que j'ai été traité injustement ? Oui absolument Absolument Tu as été traité injustement Dieu merci Quelqu'un sans souci Oui 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 Je m'en préoccupe Eh bien Elle était gentille Eh Mais Sœur Chesta n'est pas mauvaise Que veux-tu dire ? Oh non 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 Je ne voulais pas du tout dire ça Pourquoi es-tu en colère ? La colère est mauvaise pour la santé C'est très mauvais Oui Une injustice a été faite Ce n'est pas un problème Mais Sœur Chesta n'est pas non plus en faute ici Pourquoi la punis-tu pour ça ? S'il te plaît Ne la punis pas S'il te plaît Mec Ne me harcèle pas Allez Laisse-moi tranquille un moment Je suis venu te conseiller Je ne veux pas de conseils Vaille D'accord d'accord Allez-y doucement Amusez-vous bien Roméo S'il vous plaît Montrez votre amour Et abonnez-vous à notre chaîne Dis-moi Est-ce ton cuisine la cervelle et les pieds ? Oh non De quoi y a-t-il de quoi rire ? Maman Nous rions de ce que tu as dit Bien Je t'ai dit le menu de demain Je n'ai raconté aucune blague Sans blague Vous n'avez pas besoin de raconter des blagues Tout le travail est fait avec votre anglais Maman Eh bien Dis-moi une chose D'abord Vous parlez anglais Et puis tu le traduis aussi Quelle est sa raison ? Vous ne savez pas Tu ne sais pas non plus Pas du tout Écoutez Savez-vous Quand j'étais sur le point de me marier J'allais me marier Ton père est venu Pour me rencontrer Il parlait couramment l'anglais Seulement anglais Seulement anglais J'ai été vraiment impressionnée Je lui ai demandé Pourquoi parles-tu autant anglais ? Savez-vous ce qu'il m'a dit ? Non Qu'a-t-il dit ? Il a dit Chérie Dans notre pays Avec la clé de cet anglais Chaque serrure peut être ouverte Je veux dire Maintenant écoute-moi Je veux dire Dans notre pays Avec la clé de l'anglais Tu peux ouvrir n'importe quelle serrure Et chaque serrure Oh Indiquez Mais maman Je ne comprends rien Maintenant vous J'ai prononcé la phrase Pourquoi le traduisez-vous encore et encore ? Maintenant tu sais que j'ai étudié à l'étranger J'y ai fait apprendre l'anglais aux américains Oui J'ai tellement parlé anglais Savez-vous ce qui s'est passé là-bas ? Quand je suis revenue au Pakistan Après l'avoir tant parlé Mais tous mes cousins avaient étudié au village Alors Quand je parlais anglais avec eux Alors Ils me regardaient comme ça Ils ne m'ont pas répondu Je pensais qu'ils ne me répondaient pas Ça veut dire qu'ils ne me comprennent pas Ils ne comprennent pas du tout l'anglais Puis j'ai réfléchi Norine Ça n'a pas l'air sympa Se parler Alors j'ai commencé à tout traduire Après ça Ils ont commencé à me répondre D'accord d'accord En ourdou Mais regarde au moins Ils m'ont compris Ils t'ont compris Eh bien C'est tout D'accord C'est donc la raison D'accord L'as-tu vu ? Les femmes de ménage ont également commencé à regarder des films hollywoodiens Oui c'est bon La femme de ménage le sait aussi Eh bien Les gens disent ça La servante viendra d'une maison riche Ces gens parlent tellement anglais que Que leurs femmes de chambre parlent aussi anglais Ce qu'il y a dedans ? Maintenant regarde Tous mes amis Je parle le meilleur anglais Ils ont un si mauvais anglais Non maman Tante chérie parle bien anglais Mais ce n'est pas aussi bon que le mien Elle parle bien Je dors en anglais Je mange en anglais Et boire en anglais Savez-vous ce que je ressens maintenant ? Nous parlons tous très bien anglais Notre famille est de grande classe Maintenant Mon fils aîné va se marier Alors je veux que ce soit Avec une fille qui vient d'une famille très riche Devenez la belle fille de notre famille prestigieuse D'accord Mon cher fils Une si petite affirmation Dis oui à voix haute Oui Tu as raison Ok maman Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ayesha a demandé De l'argent de toi aussi ? Elle a beaucoup de courage Bien Mais je ne lui ai pas donné Oui Nous le savons Tu as Pas donné Elle a dit qu'il y avait une fonction à l'université Je veux acheter de nouveaux vêtements Son attitude n'est pas finie Tout le monde la chouchoute beaucoup Ce n'est pas important de réaliser tous ses souhaits Et bien ça l'est Nos parents seulement Qui sont fiers qu'eux Elle étudie dans un collège Et je vais devenir médecin Donc ses souhaits devraient être exaucés S'il ne nous avait pas mis en affaire dès notre plus jeune âge Alors Aujourd'hui nous aurions fait quelque chose Non Bien Parlez raisonnablement Où ce plafond pourrait tomber ? De plus Les prêts que papa accorde par sympathie Nous ne recevons pas d'argent pendant des mois Il ne nous a pas éduqué correctement Et regarde là Il l'a fait étudier Avec les garçons C'est la raison de son attitude Je ne comprends pas qu'après tout ça L'éducation Que va-t-elle faire ? Elle ne fera qu'un petit travail Non 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 Tu ne le dis pas à ta belle-sœur Les fans de notre famille Ne fais pas de travail Oui Quoi ? Alors pourquoi dépensez-vous autant pour son éducation ? Ses honoraires sont payés après les sacrifices consentis par nos soins Je dis seulement que Tu devrais lui faire finir ses études Et je la marierai Eh bien, frère Ma belle-sœur a tout à fait raison Je suis fatigué de la garder maintenant Et je suis fatigué de réaliser ses souhaits Alors il n'y a qu'une seule solution à ces dépenses inutiles Quoi ? Ce Nous devrions arrêter son éducation Et trouve une bonne proposition Et je la marierai là-bas Eh ? Rencontre-moi les yeux dans les yeux Papa sera-t-il d'accord ? Rencontre-moi les yeux dans les yeux Oui Non Tu as raison Ayesha Ayesha ? Ayesha ? Que fais-tu Ayesha ? J'étudie Oh, tu étudies Viens, laisse-moi t'aider à étudier D'accord J'étudie la biologie Pouvez-vous m'aider à étudier ? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans ? Regarde maintenant Rien n'est inutile dans ce monde Eh bien, encore, encore, encore Il n'y a jamais, rien d'inutile Dans ce monde magnifique et vous savez quoi ? Quoi ? Qui a-t-il eu après ? Personne n'est jamais mauvais dans ce monde Oui, oui Oui, oui, oui Mais, bon maintenant, je ne suis pas non plus inutile dans la maison jetée Oui Qui voit si un pendance dans la forêt ? Eh ? Ce n'est pas grave Je peux danser ici, devant tout le monde Alors ne dis pas Un mauvais ouvrier accuse ces outils Chouja, j'étudie Et tu me déranges Dois-je le dire à papa ? Papa ? Eh, ma soeur Ma chère soeur Veux-tu me faire tuer ? Il n'est pas là Écoutez-moi Je suis seulement venu à toi, ma chère soeur Quand est ta fête universitaire ? La semaine prochaine La semaine prochaine Avez-vous confectionné vos vêtements ? Oh ! Alors voilà Argent C'est Oui, de l'argent Pour tes vêtements Qui vous a donné ? Frère Toffel ? Non, pourquoi donnerait-il ? J'ai apporté ça D'où ? Tu prends juste l'argent Pourquoi demandes-tu ? Je me souviens de toutes les expressions idiomatiques du matriciel C'est combien ? Expressions idiomatiques ? Argent Oui Ils sont 8000 Désolé mec Je ne pouvais pas en rassembler 2000 de plus Effet en 10 Merci, Chouja Tu es très gentil Ok, ne me beurre pas Maintenant tu fais tes vêtements avec Et je fais de si beaux vêtements Qu'ils peuvent être utilisés lors du mariage de frère Abbas Le mariage de frère Abbas, quand ? Je ne sais pas pour son mariage Mais son Petit ami s'est marié Comment savez-vous ? Je connais très bien sa copine C'est une fille très bonne, intelligente et instruite Oh mon Pauvre frère Abbas, n'est-ce pas ? Oui mec Très mal est arrivé à frère Abbas Dans les familles, des problèmes de mariage surviennent Je ne me marierai jamais comme ça Impuissant et désespéré Tu ne fais pas non plus un tel mariage Quoi ? Pourquoi m'as-tu mentionné ? Il ne faut pas longtemps pour être mentionné Vous êtes soudainement attaqué Je dis seulement d'être prêt mentalement Pour l'instant, je vais préparer mes vêtements Ok, écoute Emmène-moi au marché après l'université demain J'aime une robe Je veux cette robe D'accord Oui, je t'emmènerai Comme Doom de Ritik Rochand Moi et toi ? Bien sûr, mec Comment ? Comment ? Papa, le dollar a un effet direct sur l'économie D'accord Maintenant, comment le pauvre dollar connaît-il le yaourt ? Je veux dire que Le dollar est lié à Les briques Le ciment Quand le dollar est en hausse Les briques sont en place Le dollar est en baisse Les briques sont en panne Salutations papa Salutations à toi aussi Alors, Malak, tu es venu ? Oui papa Je vous convoquais tous les deux parce que Je veux cela Nous devrions faire le sacrifice pour les enfants Eh bien papa Donnez-moi un high five Je connaissais déjà Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? J'ai déjà parlé des chèvres Dieu a voulu Dieu a voulu Pour combien de chèvres as-tu dit ? Deux Papa Est-ce que deux chèvres sont sacrifiées ? Oui oui Il y en a deux Pourquoi ne dites-vous pas une chèvre de plus ? Papa Une personne peut demander Que ferons-nous d'une troisième chèvre ? Homme On peut aussi faire le sacrifice pour sa fille Tu parles aussi du sacrifice pour la fille de Malak Tu veux faire le sacrifice pour les deux enfants Ensemble Oui Ne devrions-nous pas le faire ? Non non Bien Je ne refuse rien Oui fais-le Je devrais avoir fini Fais-le Non Êtes-vous inquiet au sujet de l'argent ? Eh bien Non Non papa Eh bien Il n'y a rien à craindre A propos d'argent C'est juste ça Salut Malak Découvrez le tarif chez le boucher Et le prix d'une chèvre À sœur Tufel Oui Eh bien papa Les affaires de la boutique sont entre vos mains Je n'ai que ce qui reste Vous pouvez donner de l'argent à frère Tufel Cela signifie que Nous pouvons à nouveau contracter un emprunt pour sœur Tufel Eh bien Papa Ça va Tu m'as commandé et ça arrivera Je ne peux pas annuler votre commande Premièrement Tu es un roi De plus Tu es notre papa Vous avez dit ça pour contracter un emprunt auprès de sœur Tufel Sœur Tufel était d'accord Je ferai une chose papa Je vais aller chercher la chèvre Reçu original pour vous Il faut savoir combien il doit de l'argent à quelqu'un Tout à fait raison Papa Bien Papa Oui Si c'est votre commande Pouvons-nous Faire ce sacrifice vendredi ? Demande ça à ta mère Elle doit tout faire D'accord Papa Je le ferai Demande à Nagina à ce sujet Quoi ? Je veux dire que Après maman Il y a Je veux dire papa Ça Après maman Je demanderai à Nagina Oui Oui Demande Pourquoi pas Après tout Elle est aussi mère De l'enfant Mais dis-lui ça aussi Que sur ce sacrifice Papa annoncera à propos de Les fiançailles de ses deux enfants Eh bien Papa Nous sommes en 2020 Je veux dire que même en 2020 L'engagement de ses jeunes enfants Ce sont des nourrissons Monsieur Tuffel Les décisions sont prises par les aînés Pas par les enfants Et en ce moment L'aîné de la maison est vivant Je ne laisserai pas cette tradition disparaître de cette maison Écoute Chéri En ce moment Vous les gens Ne sont que des frères Si cette relation est établie Une autre relation se nourra entre vous deux Vous serez liés Vous prendrez soin des enfants de chacun Sa fille restera sous ses yeux Eh bien Ton fils le sera Vivre avec toi Maintenant Va ouvrir la boutique D'accord Papa Maintenant Va à Najina Je dois aller chez le bricoteur D'accord 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 Puis-je aller ? Oui bien sûr Bien sûr Maintenant dis-moi La dépense des couches n'est pas encore terminée Et leur mariage est décidé Eh bien C'est génial Papa 2020 est arrivé Notre père n'a pas changé Qui est papa pour décider concernant mon fils ? Grand-père C'est le grand-père de mon fils C'est son droit Bien Les devoirs sont tous pour moi Et il a tous les droits Je lui ai donné naissance Je l'élève Et il a finalisé la proposition sans Me demande même Pas lentement Pourquoi devrais-je parler lentement ? Tu as vendu mon fils Et Me demandant de parler lentement Je ne clie pas Qui a vendu votre fils ? Es-tu devenu fou ? Oui J'étais en colère mais Maintenant j'ai repris mes esprits Eh bien Le Sympathie que vous avez pour vos frères et sœurs C'est le résultat de tout ça Écoute Nagina En fait Le problème est Je ne savais pas non plus que papa prendrait cette décision Pour moi C'est aussi Une nouvelle de dernière minute Et une bombe atomique qui m'est tombée sur la tête Arrête ça maintenant Tu failles Comment est-ce possible ? Comment peut-il annoncer Cette relation comme ça ? Je sais avec certitude que tu as dû lui dire ça Pourquoi devrais-je mettre le poids d'une relation sur un enfant ? Je suis aussi contre ces choses Féroza 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 A chaque fois Ils ont mis Féroza devant moi Et maintenant Maintenant Son enfant est sous la responsabilité de mon fils Écoutez Ce sont surtout les aînés qui font Ce genre de décision pour Garder la famille forte Arrêtez maintenant Cette famille est-elle restée uniquement pour mon fils ? Féroza et sa fille Sont-elles seules ? Pour l'amour de Dieu Parle lentement Papa écoutera Alors laisse-le écouter Vous m'écoutez également attentivement et Dis-le aussi à ton père Je ne finaliserai jamais la proposition de mon fils avec la fille de Féroza Pas même si je meurs Ne fais pas ça Perdez-vous tout le monde D'un côté papa et de l'autre femme Où doit aller un homme ? Ni l'un ni l'autre n'ont demandé Ils n'ont pas non plus suivi de conseils Et ils ont annoncé leur relation devant eux Toute la famille Vous avez de la chance Qu'il a annoncé devant tout le monde Sinon Autrefois Ils finalisaient les choses en silence Ils ont mal fait Ces relations finalisées dans l'enfance Ils te torturent beaucoup mentalement Idiot Tu devrais être content Votre fille part en famille Dans la famille Najina ne m'a jamais montré d'amour Comment va-t-elle aimer ma fille ? Si tu continues à montrer une attitude comme celle-là Votre fille ne recevra aucune proposition Et alors ? Si aucune proposition ne vient Au lieu de la marier au fils de Najina Elle est mieux lotie ici Personne n'a ce courage Même dire un mot contre papa Pour garder les paroles de tonton Nous détruisons la vie de notre fille Comment tonton a-t-il finalisé cette relation sans même demander ? Au moins il aurait dû prendre notre avis Nous sommes ses parents Quel est ce problème ? C'est pour ça que je ne voulais pas me marier D'abord, papa a fait de moi un mari Puis Dieu a fait de moi un père Et maintenant papa a sauté entre les deux Pour faire de moi un beau-père Je ne sais pas où je suis coincé Où que tu sois coincé Ma fille et moi ne sommes pas en faute ici Oh oui Vous n'êtes pas en faute Tout est de ma faute Parce que je me suis marié avec toi Je ne suis pas en faute ici Pourquoi tu me regardes comme ça ? Dis-moi, qu'as-tu fait ? C'est quoi ce gâchis ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne regarde que toi Pourquoi avez-vous annoncé cette relation ? Bien Regarde, Fatima, je suis l'aîné de cette famille Et c'est ma responsabilité de les garder connectés Personne ne viendra de l'extérieur pour le faire Mais les enfants sont trop petits Petits et innocents Et tu as annoncé leur futur mariage Eh bien, s'ils sont petits en ce moment Ils doivent grandir dans le futur Et je peux voir ça entre les frères Les distances se forment Je peux voir qu'ils sont tous les deux Maintenant on sait vite Quand ce mariage sera fait Ils prendront soin l'un de l'autre D'accord S'ils ne s'aiment pas à l'avenir Et alors ? Nous avons déjà subi des dégâts Tu ne te souviens pas Quelle difficulté nous gérons cette relation d'enfance ? Oui, je me souviens Pourquoi ne m'en souviendrai-je pas ? Mais il n'est pas nécessaire que A chaque fois c'est la même chose qui arrive Et nos propres filles Ne sera pas pris par notre propre famille Des étrangers les prendront-ils ? Aujourd'hui, Dieu a voulu Tufel fonctionne très bien A l'avenir, son activité augmentera Si la fille d'un frère J'irai chez l'autre frère Alors tout le monde sera en paix Oh mon Dieu Mais une personne prend d'abord la vis de ses parents Vous avez pris des décisions vous-même Les choses ont mal tourné à cause des opinions C'est la limite Vos enfants sont Inutiles Ils ne peuvent pas prendre leur propre décision Et quand les enfants Ne sont pas en mesure de prendre une décision Ensuite, les parents doivent prendre les décisions Oui le résultat est très bon Il y a des divorces et des bagarres La compréhension n'a pas lieu chez les enfants Vous ne connaissez pas les inconvénients Mais tu ne comprendras pas Dis ce que tu aimes Ok, regarde par ici Eh bien, laisse tomber maintenant Je plaisante toujours S'il te plaît, sois sérieux parfois Hommes bizarres, tais-toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour qui fais-tu du thé, tard le soir ? Pour tante Oui, beurre-la Beurre-la davantage C'est pourquoi elle est Piégée par toi Toi, qu'est-ce que tu dis, je ne comprends pas Tu n'es pas si innocent Tout cela est votre planification Écoutez-moi Ne construisez aucun espoir N'espérez rien Quelle attente ? L'attente de me donner ta fille Je refuse cette proposition Que refuserez-vous ? J'ai déjà refusé Vous ne restez que pour ma fille ? Oui, oui Pour l'amour de Dieu Garde ta fille chez toi Oui, oui Je garderai ma fille à la maison Je ne la marierai pas chez toi Je vais faire éduquer ma fille Et je la marierai avec des gens axés sur la famille Famille Tu parles de famille As-tu vu ta famille ? Pourquoi ? Et ma famille ? Qu'est-il arrivé à vous deux ? Pourquoi dis-tu des bêtises ? Je rappelle à ta belle-fille son statut Vous affichez votre statut Et, s'il te plaît, parle raisonnablement Vous êtes toutes les deux belles-filles Que va penser tout le monde ? Vous vous battez comme des analfabètes Vous pouvez vous asseoir et parler calmement Vous, les gens, faites des ravages Des ravages seront créés, tente Sans me demander Ou ma permission La proposition de mon fils a été finalisée Maintenant, de tels ravages seront créés Que le monde entier verra Pourquoi avons-nous eu une relation avec elle, fauteur de trouble ? Et toi ? Tu n'es pas moins, tu es égal Maintenant, fais du thé Ne faites pas d'histoire Intelligent Tu quittes Sarmadjil ? Je veux te parler de quelque chose Important Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Bien Je t'ai parlé de mon cousin Il est bien installé S'occuper des affaires de son père Il veut amener sa mère chez toi Ma maison Pourquoi ma maison ? Pour proposer et parler de mariage Je vous l'ai dit Quand on tombe amoureux, on ne se souvient de rien Je ne suis pas amoureux Tu devrais aller leur dire Je ne veux pas me marier maintenant Mon cinquième semestre est en cours Il me reste tant d'années avant de terminer mes études Qu'est-il arrivé à vous deux ? Laisse tes parents prendre cette décision Mec, regarde Mes parents veulent vraiment faire de moi un médecin Donc je suis insouciant de ce côté Et je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment Aïe, chat, s'il te plaît Ne perds pas cette opportunité Laisse tes parents prendre la décision Peut-être, s'ils se sentent bien Ils disent oui Hommes Mes parents veulent que je devienne médecin Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas cela ? Je n'ai pas l'intention de me marier Et mes parents ne veulent pas non plus me marier S'il vous plaît, ne leur donnez pas de faux espoirs Vous pouvez les refuser Mec, il veut épouser un médecin Dans ce centre, il y a beaucoup de belles filles Vous pouvez lui montrer n'importe qui et finaliser la proposition Mais s'il te plaît, je ne peux pas l'épouser Et mec, laisse-la, tu peux parler pour moi Oui S'il te plaît, parle pour elle avec eux Ils sont nouveaux, il veut t'épouser Oh mon S'il te plaît, comprends cette chose Pourquoi veut-il m'épouser ? Tu peux lui demander ça toi-même Je ne parlerai pas Vous pouvez lui transmettre mon message de rejet D'accord Maintenant vous deux, laissez-moi tranquille J'ai attendu si longtemps que quand vas-tu te réveiller Et je huile ta tête Eh bien maman, je n'ai qu'un seul jour le dimanche Pour compléter mon sommeil de toute la semaine Je te l'ai dit mille fois Allez à l'université avec les cheveux huilés Mais ta mode ne finit pas Maman, la prochaine chose que tu diras C'est de te mettre du col dans les yeux Et allez Et alors, quel est le gros problème ? Tu devrais y aller avec du col dans les yeux Ta vue va s'améliorer, espèce d'imbécile Il n'y a pas de quoi rire Qu'est-ce que j'ai dit ? D'accord, qu'est-ce que tu disais ? Eh bien, je m'inquiète à cause de tes cheveux Il vous reste la moitié de vos cheveux à cause de vos études Oh mon Maman, maintenant tu fais de moi un médecin Donc la moitié de mes cheveux resteront Regardez la sécheresse de vos cheveux avec des patches L'eau de ta tête est finie Viens maintenant, retourne ici Laisse-moi le masser pour qu'il atteigne ton cerveau Tu ris encore Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ma chère maman, pour le moment Je ne peux pas expliquer la science médicale à toi Je pense que Malak est venu Ok, je pense qu'il doit avoir faim Laisse-moi partir vite Lave-moi les mains, tu ouvres la porte Comment vas-tu ? Une minute Sous-titrage ST' 501 Maman, tu connais mon ami Afsa C'est sa tante D'accord, d'accord, d'accord C'est mon fils, t'es mûr Et c'est ma fille Ikra D'accord, d'accord, d'accord Viens, viens, entre Venez ici Viens maintenant Venez, asseyez-vous Viens, allez mon fils, assieds-toi Maison très ancienne Ta maison est si vieille Oui, oui, nous le sommes Vivant ici depuis quatre générations Asseyez-vous Viens t'asseoir là Je vais Viens juste dans deux minutes Tu ne me l'as pas dit, j'aurais apporté quelque chose Je ne savais pas non plus Frère Oui Savez-vous ce qu'est P.E.V.? Eh bien, P.E.R.I. Je pense que c'est Maman, qu'est-ce que P.E.R.I.N.? Oui P.E.R.I.N. Oh Quand nous irons à Cialco Vous avez vu ça Femme Qui s'est assis sur les planches de bois P.E.R.I. dit ce truc Maman Non, non Pas ce P.E.R.I. On dit comme Les générations Nous vivons ici depuis trois générations Maman Je pense qu'elle parle de générations Oui, j'en parle Il a raison J'avais l'impression qu'il y avait eu quelque part Une sorte de problème C'est bon, c'est bon En fait, c'est J'ai fait toutes mes études à l'étranger J'ai étudié à l'étranger Je ne connais donc pas Beaucoup de mots ici De l'anglais De l'ourdeux Bien C'est d'accord Tu sauras Je saurais Si je reste avec toi Oui, oui D'accord Non maman Rien ne s'est produit pour le moment Mais Je pense que quelque chose va se passer Je ne sais pas qui est venu Ils ont l'air vraiment riches D'après leur apparence Oui, je vais Je verrai pourquoi ils sont venus Et pourquoi Je t'appellerai plus tard Tiens, prends Cher, prends Avoir quelque chose Mange-le Salutations C'est ma fille aînée Belle fille Najina Et Comme je te l'ai déjà dit C'est mon fils Témur Il a étudié à l'étranger À l'étranger D'accord Et c'est ma fille Ikra Mon autre fille est mariée La fille ressemble à une étrangère Eh bien Maintenant je veux marier Témur Si Dieu le veut Bien sûr Bien sûr Et Pendant que mon mari A sa propre entreprise Nous vivons à la défense Je suis la sœur de Sœur Alahudin Il Bien Je suis la sœur de Sœur Alahudin Alahudin est un acteur ? Celui dans les films Ministre fédéral Il est le ministre fédéral Notre famille est très célèbre D'accord Notre famille Tu peux demander à n'importe qui Ils vous diront tout sur notre famille Eh bien Si vous avez une si grande famille Alors tu es venue ici Pour quelle raison ? En fait Il a vu ta fille au collège Ma nièce est Son amie Par la grâce de Dieu C'est une très belle fille Donc Je me suis dit pourquoi ne pas renferre ma propre fille Et emmène-la chez moi Mais Elle étudie maintenant Oui C'est bien Elle peut étudier Nous pouvons nous endager pour l'instant Et Le mariage peut avoir lieu Quand ses études finiront Après avoir terminé ses études Nous pouvons le faire alors Mais On se marie seulement au sein de la famille N'est-ce pas Tante ? Oui Oui Merci beaucoup Vous nous avez fait tellement d'honneur Et je suis venue chez nous Mais Eh bien Maintenant Je ne peux rien dire En fait C'est Je dois d'abord demander à son père Et elle est la sœur unique de quatre frères Je devrais aussi parler à ses frères Alors Je pourrais te répondre Oui Oui C'est bon Absolument Nous allons Répète Et bien Il est plus approprié que Maintenant Tu peux venir Oui nous le ferons Et Tu peux Viens dimanche prochain Quoi ? Non Eh bien Je dois parler avec ma famille Je te dirai alors D'accord Eh bien Prends le thé alors J'ai des biscuits et tout Vous avez aussi quelque chose tous les deux Mange-le Qui sont ces gens ? Tu te souviens de mon ami C'est sa tante Ils veulent marier son fils avec un médecin C'est pourquoi ils sont venus Bien Eh bien C'est une bonne chose Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans Ma sœur Mes études ne sont pas terminées Je dois faire un travail à la maison après ça Je l'ai carrément refusé Mais ils sont quand même venus Pourquoi as-tu refusé ? Regardez Qu'une proposition soit finalisée ou non C'est une question de destin Mais il ne faut pas refuser une proposition Il faudrait considérer Quoi qu'il en soit, ma sœur Mais je ne veux pas me marier maintenant Ok, peu importe ce qui est décidé par Dieu Ces décisions doivent être prises par les parents Tu as raison J'ai vu une voiture sortir Qui était-il ? Ils sont venus avec une proposition pour Ayécha Ce sont des gens très riches Qu'est-ce que maman a dit ? Tante leur a dit Je vais demander l'avis de la famille et dire D'accord Où est passée ma montre ? Je vais danser dessus Où est passée ma montre ? Je vais danser dessus Une proposition est venue Quoi ? La proposition est arrivée Mais, pourquoi maintenant ? C'est fait maintenant La cause a été perdue As-tu fini ? La proposition de ta sœur est arrivée Quoi ? Chez Ayécha Mais Nagina Ayécha est jeune Petit Elle a l'air grande mais Son âge est bien moindre Arrêtez maintenant Elle a 20 ans Comment est-elle petite ? D'accord Bien Alors A coup sûr Ils sauront la connaissance de papa Non Ils ont été aquatintes par Ayécha Elle-même Sous-titrage Société Radio-Canada